Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de votre série Bridge dans la tête d'un champion. Nous sommes à Veldhoven, aux Pays-Bas, pour l'Eurojeune 2022, au cœur de l'équipe de France, en immersion avec un champion de 24 ans, Arthur Boulin, qui nous fait partager dans les conditions du direct ses raisonnements et ses émotions dans les bons comme dans les mauvais coups. Vous avez déjà pu voir dans le premier épisode que nous sommes dans une compétition de très haut niveau et que nos représentants prennent leur tâche avec toute l'application et la cohésion qui s'impose. Après trois jours de championnat, nos moins de 26 ans, Arthur Boulin, Théo Guillemin, Nao Tabata, Maxence Fragola et Thomas Guichet, Louis Bonin, se sont d'ailleurs installés dans le haut du classement et s'affirment comme de sérieux candidats au podium. Après un match que nous avons suivi contre l'Italie, puis deux victoires contre la Grèce et l'Allemagne, Arthur et les siens sont deuxième sur 18. Mais évidemment, pas encore de quoi pavoiser, il reste encore beaucoup de rencontres difficiles. Tout de suite, retrouvons Arthur en action, mais pas forcément là où vous l'imaginez. C'est important de faire du sport. Ça permet vraiment d'évacuer la pression, de s'oxygéner la tête. Et c'est vraiment quelque chose qui est utile en championnat. Quand on voit qu'en plus on joue pendant sept jours avec plein de pression, on joue entre 6 à 8 heures par jour, sans compter aussi les repas où on est encore sous tension. Donc vraiment, ça permet d'évacuer tout ça. Et surtout, la forme aide quand même à la concentration et permet de réduire la fatigue. D'ailleurs, ça me fait penser quand j'étais petit, quand je voyais mon père faire du vélo d'appartement en train de regarder Bébé Aure, en train de voir du bridge. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre le bridge, en lui demandant comment ça se jouait. Et voilà, le sport et le bridge sont tous les deux liés. Ici, les installations sportives sont vraiment top. On a tout ce qu'il nous faut. Piscine, salle de sport, terrain de squash, de badminton. Donc c'est vraiment génial. Aujourd'hui, on a choisi de se défouler au squash avec Thomas et Théo. Je vais leur mettre une grosse pilier. En règle générale, j'aime bien les sports de raquette. J'ai même été classé au tennis et depuis quelques temps, je m'entraîne régulièrement au badminton. Hier soir, c'était top. On a tous fêté la médaille d'argent des filles, dont le championnat a pris fin. Tout comme celui des moins de 31 ans et des kids du 16. Malheureusement pour eux, ils sont bons sans médaille. Ça me fait de la peine, mais bon, ça reste quand même une très bonne expérience et j'espère qu'ils vont progresser pour la vie. Aujourd'hui, après une victoire bien sentie contre la Hongrie, où nous avons pu marquer 16 PV à 4, nous attaquons un match hyper important. Nous jouons contre Apollon, qui est actuellement 4e, et pour le coup, c'est vraiment une surprise. Je pensais les voir plutôt en tête, avec pas mal d'avance, car pour moi, c'est vraiment l'équipe favorite de cette compétition et ils avaient en plus un parcours très favorable au début. Je pense que ce résultat est dû à leur mauvaise ambiance. On voit souvent des joueurs crier sur leur partenaire et tout. Donc, à mon avis, quelque chose ne doit pas bien se passer entre eux, notamment sur la paire des frères Patrewa, qui sont vraiment deux énergumènes qui n'arrêtent pas de faire des bonds, de les sticuler et de crier sur les autres. Pourtant, ce sont vraiment de très bons joueurs. On les a vus souvent jouer des compétitions internationales en Open. On les voit depuis Istanbul, le championnat du monde en 2014. Donc, c'est vraiment des gens qui sont très investis dans le bridge et qui sont vraiment de très forts joueurs. Et contrairement à eux, avec Théo, nous, on ne s'engueule jamais. S'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, on en discute calmement et surtout, on le fait après le match. À la table, on ne branche pas, on ne dit pas un mot s'il y a quelque chose qui se passe mal. S'il y a quelque chose qui se passe mal, ce qu'on fait, on souvent se lève et on va boire un verre d'eau, ça fait toujours du bien. Et c'est pareil pour nos coéquipiers, Maxence, Nao, Thomas et Louis. On est quand même des joueurs plutôt calmes, donc on n'a pas de souci de ce côté. En tout cas, ces deux frères Patrewa, Jacob et Patrick, sont vraiment redoutables. Ils jouent le trèfle polonais, qui est le système préféré en Pologne. Et ils jouent également des parités inversées. Mais bon, avec Théo, on est quand même au point là-dessus. On sait comment se défendre contre tout ça. Allez, c'est parti. Don numéro 1. Patrick, à ma droite, ouvre de deux carreaux multi, donc qui montre une majeure sixième faible. De mon côté, je n'ai pas vraiment d'enchères satisfaisantes à faire. D'autant plus qu'avec Théo, notre défense sur deux carreaux multi, c'est qu'on fait comme si la Beauvers d'un deux pique faible. Donc ici, vu que j'ai que trois cartes à cœur et une courte à carreaux, je n'ai pas envie de faire un contre d'appel. Donc je vais passer et puis voir comment ça se passe. À gauche, on dit de cœur qui est passe ou corrige. Passe, passe. Et là, j'ai quand même envie de faire une action. J'ai 14 points d'honneur, c'est vrai. Donc, quoi faire ? Que faire ? Je ne veux pas non plus faire un contre d'appel, parce que toujours pour la même raison qu'au tour précédent, j'ai le 5 de ton carreau. Je vais dire 200 atouts, je pense, pour montrer 14-15 points. Si j'avais dit 200 atouts au premier tour, ça aurait été plutôt 16-18. Et là, je pense que sur deux cœurs, au deuxième tour, dire 200 atouts montrerait une main plutôt 14-15 points. Donc, à voir. Bon, je dis 200 atouts. Aïe, le contre à ma gauche n'est pas une très bonne nouvelle. Ça se trouve, je suis vraiment très mal tombé et Théo n'a peut-être que deux ou trois points d'honneur. Là-dessus, il est sur contre, qui montre une couleur au moins cinquième. Donc, je vais dire trois trèfles, qui est une enchère, on va dire, passe ou corrige. Si ça se trouve, Théo a les cinq cartes à trèfles et du coup, on va pouvoir jouer trois trèfles dans un fit dixième, tranquillement. Ah, malheureusement, il dit trois carreaux. Bon, comme attendu, je pense, il doit avoir cinq cartes à carreaux au minimum. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais laisser jouer mon partenaire jouer au palais de trois dans un fit 5-1 ou est-ce que je tente quelque chose, essayer de trouver une autre couleur où on sera mieux fité ? Vraiment, je me tâte, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression qu'en plus, je vais me faire contrer à trois carreaux. Bon, je vais essayer de trouver un fit 4-3 à pique, peut-être un peu lointain, mais je vais dire trois pique avec assurance. On ne va peut-être pas se faire contrer, on verra bien. Passe à ma gauche, très bonne nouvelle. Passe, passe. OK, super. Bon, déjà, on a évité de se faire contrer. En plus, s'il y a beaucoup de levées de chute, on est vert, donc ce ne sera pas très cher. Et si ça se trouve, si je ne me suis pas fait contrer, c'est peut-être que je suis fité avec mon partenaire. On va voir ça. Ah, alors pas du tout. Le fit 4-2 n'est pas un très très bon fit. D'autant plus que Théo avait bien six cartes à carreaux par valet 19. C'est vraiment dommage parce qu'on était largement mieux à trois carreaux. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas contré, donc on va essayer de faire quelques levées, mais bon, ce n'est pas un contrat qui va gagner. Bon, on va jouer rapidement parce que le jeu de la carte n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, on va jouer rapidement. Je pense que je vais faire quelques levées de chute. Voilà, je vais faire moins 4. Je n'ai pas été contré, heureusement. La boucherie s'arrête ici. Je suis quand même très content quand je vois le jeu de West avec ses 3 As et As-Veit-Pic 4e. Je suis quand même très content qu'il n'ait pas trouvé un compte dans sa boîte à enchères, peut-être parce que maintenant, c'est sur tablette et qu'il n'avait pas eu son compte. Mais en tout cas, bon, on a sauvé les meubles, mais c'est vrai que mon enchère de 200 à tout est peut-être à reprocher. C'est vrai que Théo avait passé d'entrée et qu'on était non vulnérable. Donc peut-être que chercher une manche était un peu lointain et sûrement dangereux de prendre une pénalité. Donc c'est vrai que l'enchère de 200 à tout n'était sûrement pas la meilleure. Mais bon, c'est pas grave. Passons à la donne suivante, la donne numéro 2. Voyons voir ce qu'on peut faire. Donc un sans atout à droite. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais dire passe. Deux carreaux. Et Théo dit trois trèfles. Vulnérable contre non vulnérable. Donc je vais dire passe. Et ça en reste là. OK. Patrick en thème de l'As de pique. Voyons voir ça. Théo a fait deux chutes. Vulnérable malheureusement. Et je n'ai pas l'impression qu'il ne gagne pas de manche chez eux. Ça c'est sûr. Et en termes de partiel. Ouais. Pas sûr qu'il gagne non plus quelque chose. Bon. Encore un mauvais résultat. En deux donnes. Ça commence à faire. Mais bon. Allez. Passons à la donne suivante. Essayons de faire mieux sur les prochaines. Alors sur celle-ci. On s'est trompé dans les cartes. J'ai pris le jeu de Théo. Et Théo a pris mon jeu. Les étuis à la table étaient inversés. Donc malheureusement on va devoir échanger nos tablettes. Ce qui est une première dans cette compétition. Et du coup je vais jouer en or à la place normalement de Théo. Et Théo va jouer à ma place. Bon. Petit souci technique. Passons maintenant au jeu. Donc là-dessus. Théo ouvre de 1 cœur en sud. Passe. Moi j'ai un petit feat à faire. Donc je dis 2 cœurs. 3 carreaux en est. Théo dit 3 cœurs. Et on dit 300 vatous. Bon. C'est vrai que j'ai quand même une petite envie de contrer. J'ai 7 points d'honneur et mon partenaire rouvert. Et j'ai surtout As-Dame de carreaux dans leur couleur. Et malheureusement ils sont bien placés pour le déclarant. Donc je ne vais pas contrer. Je vais choisir de dire passe. On verra bien si c'est le bon choix ou pas. Passe passe passe. Ok. Ça en reste là. Bon. Maintenant je vais devoir entamer. Bien sûr je vais entamer cœur. Après je vais réussir d'entamer en parité. Donc entamer le 8 de cœur. Car j'ai 4 petits. Bien sûr si j'avais eu un honneur 4ème. J'aurais entamé la 3ème plus forte. Donc 8 de cœur. Et voyons voir le mort. Ok. Donc comme prévu. As-Dame de carreaux sont placés devant la longue à carreaux. Malheureusement. Il y a également Roi-Dame de trèfle et l'as de pique. Donc sur mon 8 de cœur. Le 10. Théo met la dame. Et le déclarant prend du roi. Il avance ensuite le 9 de carreaux. Alors maintenant que faire ? Essayons déjà de compter les points. J'ai 7 points d'honneur. Au mort il y en a 13. Donc ça fait 20 points. Théo a peu près 12 points. Ça en laisse 8 à notre ami en ouest. Ok. Que m'a appris la première levée ? Théo a mis la dame de cœur. J'ai l'impression quand même que du coup le déclarant, et surtout pour avoir dit 300 à tous en honneur à carreaux, a quelque chose comme un très bon arrêt à cœur. Quelque chose comme As-Roi va être cœur. Donc s'il a ça, ça lui ferait 8 points d'honneur, ça veut dire que Théo a tous les autres points. Ok. Donc maintenant je sais très bien que jouer cœur n'a aucun avenir. Mais que faire à la place ? Et déjà que faire sur ce 9 de carreaux ? Est-ce qu'il faut prendre de l'as ou est-ce qu'il faut mettre petit pour attendre ? Ça se trouve le partenaire et le 10 de carreaux en plus. Je vais encore essayer de réfléchir un peu plus. Quels sont les levées de notre camp ? Je sais qu'on va faire l'as de carreaux, l'as de trèfle, et on va essayer d'affranchir soit 2, voire même peut-être 3 levées de pique, ou alors 2 levées de pique et 2 levées de trèfle. J'ai l'impression qu'il y a quand même une urgence à mettre cet as de carreaux là, car je sais que le déclarant ne pourra pas remonter dans sa main. A priori, s'il a As-Roi-V et cœur, et c'est ma pensée, à mon avis, si j'arrive à le coller au mort, il ne pourra pas prendre ma dame de carreaux. Donc c'est peut-être ma chance, si je joue l'as de carreaux, que je joue ensuite pique par exemple, le déclarant devra prendre de l'as ou alors du quai comme il voudra, mais il sera ensuite bloqué au mort et il devra me donner l'élevée à la dame de carreaux. Donc ça veut dire qu'on va faire 2 levées de carreaux, 2 levées de pique et l'as de trèfle. A mon avis, c'est la bonne idée pour faire chuter. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre 2 as de carreaux et rejouer pique. Le déclarant met l'as de pique, ok. Et maintenant il joue le roi de trèfle. Théo met petit, c'est quand même assez étrange. Il rejoue la dame de trèfle, oulala. Théo qui met encore un petit, là ça ne va pas du tout. Le déclarant a l'air d'avoir l'as de trèfle, mais pourquoi ? Il n'a pas as roi de veille de coeur. D'ailleurs, maintenant il joue trèfle pour son as. Trèfle mettre. Le 10 de carreaux. Je mets petit. Il réfléchit. Et il met petit. Et maintenant je vois qu'il tape pour 11 levées. Ah merde, c'est pas possible. Il n'a que roi veille de coeur sec. Théo a mis la dame de coeur avec as dame de coeur, 6ème. Merde, j'ai redis pensé. J'ai pas du tout vu que sur son enchère de 3 coeurs, Théo avait forcément 6 cartes à coeur. Et qu'il était impossible que West ne possède 3 cartes à coeur, et donc as roi veille de coeur. J'ai vraiment pas été très attentif sur ce coup là. J'étais persuadé, omnibulé par la présence de as roi veille de coeur, que j'ai pensé que Théo avait le reste des points. Malheureusement c'était pas le cas, et pas du tout le cas. Donc là c'est vraiment une grosse filature. Quand on avait 5 levées de coeur à prendre, plus les 2 carreaux, donc 2 tchud à prendre. Et là on a filé 2 levées supplémentaires au contrat de 300 atouts. Donc c'est vraiment la catastrophe là. Parce que c'est un coup de 13, et ça c'est vraiment des coûts très très chers. Sans compter ce qu'on s'est pris sur les 2 premières donnes, là ça va pas du tout. On est vraiment très très mal parti sur ce match là. Mais comme dirait notre capitaine, il reste 15 donnes, et chaque donne est un nouveau match. Allez c'est parti ! West, ouvre d'un carreau, passe passe. Donc avec 11 points d'honneur, j'ai 5 cartes à coeur. Si je dis contre, ça promet au moins 13-14 points d'honneur. Donc je vais commencer par dire 1 coeur et voir ce qu'il se passe. West dit contre, Théo me dit 3 carreaux. Ok. Donc 3 carreaux ici, un cubi d'assaut qui montre au moins 4 cartes à coeur, et une proposition de manche. Donc bien sûr, vu que je ne peux avoir que maximum 12-13 points d'honneur. Là j'en ai quand même 11 avec un singleton de trêve, donc je suis très maximum de ma zone. Donc va pour 4 coeurs. Je reçois l'entame du 4 de carreau, ok. Donc il y a une entame favorable. Quelles sont mes perdantes ? J'ai une 9e de pique à perdre, une 9e de trêve à perdre. A carreau, je n'ai rien à perdre grâce à l'entame. Et j'ai peut-être une perdante à coeur. Ok. Comptons un peu les points. J'ai 11 points d'honneur. Au mort, il y en a 11 aussi. Vous avez 22 points. Il y en a déjà une bonne partie à ma gauche parce qu'on a dit un carreau et qu'après on a dit contre. Donc le roi de coeur a quand même une tête à être affichée en ouest. D'autant plus qu'il n'a pas entamé pique. Avec roi, dame de pique, ouest aurait entamé pique. Donc est a au moins la dame de pique. Donc je vais commencer par prendre un thème à carreau. Du 8. Et je vais tirer l'as de coeur en espérant trouver un roi de coeur. Et là, Zlatan ! Le roi de coeur est sec. Ça c'est mon petit coup spécial. C'est le coup signature où dès que je prends un roi sec mal placé, il faut crier Zlatan à la table. Malheureusement, je ne pouvais pas crier à la table comme ça. Je respecte quand même un minimum mes adversaires. Mais je bouillonne à l'intérieur. Ça, ça fait du bien. Ça c'est vraiment un coup qui peut nous faire remonter le moral à Théo et moi. Et nous faire partir du bon pied. Maintenant, la fin du coup va être beaucoup plus simple. Je vais tirer les deux derniers atouts. Donc dame de coeur. Et je vais repartir trèfle au cas où West ne mettrait pas son as. Ok, il a mis son as de trèfle. Maintenant, je vais prendre le retour pique. Tirer le roi de trèfle au cas où. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire l'impasse carreau. Et des fois, c'est mon pic. Bon, voilà. Quatre coeurs plus deux. Si on était en tomba par paire, je pense que ça aurait été un excellent coup. Malheureusement, là, ça va être juste un gain de quelques IMP. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Surtout de faire un coup comme ça. Prendre un roi sec, ça ne fait jamais plaisir quand on est l'adversaire et qu'on se le fait prendre. Donc voilà. C'est peut-être le départ pour un nouveau match. Bon, après les trois premières donnes, le vent était plutôt favorable pour nous. On a réussi à remonter la pente. On a eu quelques coups plutôt bons chez nous. On arrive maintenant à la donne 15. C'est vraiment le moment où il ne faut pas craquer, qu'il faut encore continuer à marquer des points. Et essayer peut-être de rattraper notre retard avec Théo, puisqu'il avait pourtant très mal démarré. Mais bon, voilà. Il reste encore beaucoup de donnes à jouer et beaucoup de matchs même. Donc allez, c'est parti. Donc sur cette donne-là, j'ai 11 points d'honneur. 4-4-3-2. Bon, je n'ai pas vraiment une ouverture, donc je vais commencer par dire passe. Wes dit un trèfle. Passe un pic. Je n'ai toujours rien à dire, donc je vais dire passe. On va laisser les adversaires parler. Deux trèfles, deux cœurs, ok. Trois cœurs. Trois sans atouts. Quatre trèfles. Quatre carreaux. Bon, ils ont l'air d'être partis pour le chelem. Quatre sans atouts. Cinq trèfles. Cinq carreaux. Cinq cœurs. Six cœurs. Ok. Alors six cœurs, c'est quand même assez bizarre. J'ai dame-10 de cœur quatrième dans mon jeu et As-Roi de pique. J'ai l'impression qu'ils se sont plantés dans leur séquence. C'est un peu de tout qui était artificiel. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. On pourrait croire que leur contrat ne gagne pas. Mais bon, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne vais pas non plus contrer pour essayer de donner une position à cœur. On va passer sur six cœurs et je vais entamer la The Peak. Même si le mort est chicane à pique, ce n'est pas bien grave. J'ai quand même de bonnes chances de faire mes deux levées de cœur. D'ailleurs, ça a fait moins trois. Oula, je sens que les Polonais commencent un peu à s'échauffer. Ils ne sont a priori pas compris du tout. Ils se sont retrouvés au Pays de 6 en fit 4-3. Donc c'est peut-être une chance pour nous pour faire pencher la balance pour que la fin du match se passe mieux pour nous et récupérer des points. D'autant plus que sous cette donne-là, je ne vois pas nos partenaires Maxence et Nao s'est guérés dans un autre contrat que 300 vatous. Allez, on passe à la suite. On y croit. On y croit. Donne numéro 16. Oula s'ouvre d'un pique, deux trèfles chez mon partenaire, quatre piques en est. J'ai quand même une sacrée main. Le partenaire qui est intervenu à deux trèfles. Et en fait, j'ai la chicane pique. As-Roi de trèfle 4e, un d'As de carreau et Roi-Dame de cœur. J'ai quand même une bombe. Déjà, je sais que je vais jouer le chlème. Mais d'un côté, un grand chlème n'est pas à exclure. Cela dépend de ce que le partenaire a. Il suffirait d'avoir l'As de cœur et le Roi de carreau au second, par exemple. Donc, je pense que pour montrer que j'ai vraiment une très très grosse main. Et en plus que j'ai la chicane pique. Je vais dire 5 piques. C'est une enchère auquel on ne s'est jamais mis au point. Mais ça ne peut que dire ça. Donc, je vais dire 5 piques. Je vais bien voir ce qu'il me va me dire. Théo d'ici trait. Bon, très bien. J'ai fait mon job. Je vais passer. On va jouer le chlème et ça devrait gagner. Alors, voyons voir ça. Oui, a priori, pas de difficulté. Théo va prendre. Et il va tirer les atouts. Et ensuite, donner l'As de cœur. Et on va faire égal. Bon, ça ne peut pas être mauvais ça. Un petit 6 trèfle égal, là. Juste après leur 6 cœur moins 3. Je pense que pour les deux dernières dons, on va être en bonne position pour finir ce match. Alors, sur celle-là, Théo passe. On ouvre d'un trèfle à ma droite. Donc, j'ai quand même une belle main. Une main 6-5. 12 points d'honneur. Bon, l'inconvénient, c'est que j'aurais bien voulu faire un bicolore. Mais l'ouverture d'un trèfle ne me permet pas d'en faire. Donc, je vais commencer par dire un cœur. Et on verra bien ce qui se passe. J'espère que j'aurai peut-être un moyen de nommer mes trèfle plus tard. 4 piques à ma gauche. Passe-passe. Bon, j'ai assez parlé, je pense. Ça ne sert à rien d'aller au palier de 5. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à gagner quand le partenaire a dit à passer d'entrée. Donc, on va les laisser jouer 4 piques. Théo entame le 3 de cœur. Ok. Et en voyant le mort, en voyant les 11 points du mort, je ne suis pas très étonné que Patrick ait ouvert d'un trèfle. À mon avis, il doit être encore énervé de la donne 15. Donc, il a dû vouloir ouvrir un peu light pour faire un peu bouger les choses. Donc, bon, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc, sur le 3 de cœur, on met l'as. Donc, les cœurs ont l'air d'être plutôt répartis 5, 4, 3 et 3 cartes chez mon partenaire. Avec, du coup, probablement le roi 3e. Déclarant joue la dame du mort, la dame de trèfle du mort. Je prends de l'as. Et Théo me met le 8 de trèfle. Ok. Donc, a priori, le déclarant est 5 de ton trèfle. Il cherche éventuellement à franchir un ou deux trèfles. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il pourra franchir ses trèfles ? A priori, quand il a dit 4 piques, il a entre 7 et 8 cartes à pique, voire peut-être même 9, imaginons. Mais je ne pense pas que du coup qu'il ait assez de remontées pour faire ses élevées à trèfle. Il n'a que deux remontées à pique, donc il pourra franchir ses trèfles. Mais par contre, vu que les trèfles sont 6-2 en flanc chez nous, Théo pourra couper le 3e tour de trèfle. Donc, rejouer carreau, ici, j'ai l'impression que ce n'est pas si urgent que ça. Si ça se trouve, rejouer carreau, ça pourrait finir une levée s'il déclarant à dame veille de carreau 3e, par exemple, et qu'il n'avait pas voulu jouer carreau tout de suite pour, je ne sais pas, éviter de se prendre une coupe ou autre chose. Je vais rejouer neutre, je vais rejouer le 6 de cœur. On va bien voir ce qu'il se passe. Le déclarant prend, joue la dame de pique pour le roi, trèfle, bien sûr, je mets le roi. Et là, il joue à l'eveille de pique. Théo défaut 5 carreau, et le déclarant a l'air surpris. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'ai comme l'impression que mon partenaire ait fait une renonce. Le déclarant rejoue ensuite l'as de pique, et là, Théo, je vois qu'il a la main qui tremble. Qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, c'est bien ça, il a fait une renonce. Oh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les Polonais vont appeler l'arbitre. L'arbitre vient. Alors, il nous dit de jouer le coup. Le Polonais nous dit qu'il nous donne encore 3e veille de carreau. Et le 10 de pique aussi, bizarrement, puisque Théo a fait quand même son 10 de pique. Donc là, ça fait 4 pique moins 2, mais j'ai peur que l'arbitre nous fasse 2 levées de transfert, et qui, du coup, ils corrigent le score à 4 piques égal. Ce serait vraiment désastreux pour nous, parce que le contrat chutait quoi qu'il arrive, et si on perd encore un coup de 10 à cause d'une renonce, ce serait vraiment très très cher. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre ? Il a l'air de dire qu'il n'y a qu'une seule levée de transfert. Ah, tiens, c'est étonnant. Les Polonais ont l'air fous. Ils réclament une deuxième levée de transfert, mais apparemment, l'arbitre a l'air sûr de lui. Il nous donne le coup. Enfin, du moins, il nous donne raison qu'il n'y a qu'une seule levée de transfert. Donc bon, on va pour 4 piques moins 1. Dans tous les cas, de toute façon, Théo n'aurait jamais dû faire son 10 de pique. Donc au final, c'est un score qui est tout à fait juste pour nous. Donc à notre grand soulagement, 4 piques moins 1, on prend. Ce n'est pas tous les jours que quand on fait une renonce, la renonce n'est pas pénalisée. Donc c'est très bien. Allez, on accepte. Bon voilà, c'est la fin du match. On est quand même très content de ne pas s'être laissé gagner par la pression. Malgré ce très mauvais début de match, on a réussi à se ressaisir. Donc voyons voir un peu les scores. Donc on arrive finalement à un score final de 16 PV à 4. Donc on a gagné 54 à 28. C'est vraiment un très très bon résultat. Surtout quand on voit qu'après les 3 premières donnes, on perdait 23 à 0. C'est-à-dire que du coup, les 3 mauvais coups étaient vraiment des mauvais coups. Après, étonnamment, la donne où je pensais gagner 1 ou 2 IMP, on en a gagné 11 sur la donne 4. Où de l'autre côté, ils ont empaillé la manche. Donc tant mieux pour nous. Ensuite, Maxence et Nao avaient vraiment des bons coups. On peut voir qu'ils se sont appelés un 6 carreau. Pendant que chez nous, ils se sont arrêtés à 3 sans atout. Et ils ont aussi un très bon coup à 4 carreaux moins 1. Donc franchement, ça c'était pas mal. Et à la fin, on a marqué 24 IMP sur les 4 dernières donnes. Donc ça aussi, c'était super. Je pense qu'on a eu un bon esprit à la table avec Théo. On ne s'est pas laissé prendre par la pression. Et ça fait du bien. Une très très bonne victoire contre les favoris du tournoi. C'est toujours agréable. D'autant plus que maintenant, nous avons pris la tête avec 5 points d'avance sur l'Italie. Qui vient de perdre contre la Croatie. Mais bon, ce n'est pas le moment de se laisser enivrer. Il reste encore de longs matchs à jouer. Mais aujourd'hui, on a fait vraiment le boulot. On a marqué 2 matchs à 16 PV. Surtout en affrontant la Pologne. Donc franchement, c'est une très très bonne journée. Et je crois que c'est encore moi qui vais éteindre la lumière de la chambre ce soir. Ok Arthur, le moral est au beau fixe. Et en tout cas, on n'est pas déçu du spectacle pour l'instant. Comme on a bien envie de continuer à vibrer avec vous tous, on vous donne rendez-vous évidemment dans le prochain épisode de Dans la tête d'un champion. A très vite pour la suite de l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501